Hamza, 4 ans, reçoit des mains du ministre de la Santé Robert-Jean-Claude Cargougou sa deuxième dose de médicaments pour se prémunir contre le paludisme. L'acte marque ainsi le top départ du deuxième passage de la campagne chimio-prévention du paludisme saisonnier plus. C'est la saison de haute transmission et depuis la fin du mois de juin, nous sommes en croisade contre le paludisme à travers un certain nombre d'interventions. Ça va être aussi l'occasion pour les distributeurs communautaires de sensibiliser les populations afin qu'elles puissent détruire encore une fois les gîtes lagraires, qu'elles puissent assainir leur cadre de vie. Un peu plus de 4 700 000 enfants de 3 à 5 à 9 mois seront impactés par cette deuxième phase de la campagne chimio-prévention du paludisme saisonnier plus. Et pour relever ce défi, les populations sont invitées à se mobiliser pour faire bloc contre cette maladie. L'occasion pour moi de lancer un vibrant appel à l'ensemble de la population pour qu'elle puisse adhérer à cette campagne nationale afin que tous les enfants de la cible puissent bénéficier de leurs médicaments pour être prémunis contre le paludisme. Le deuxième passage de la campagne chimio-prévention du paludisme saisonnier plus se tient du 23 au 26 août prochain sur toute l'étendue du territoire national.